Une réalisation de Michel Sidorov. Sixième épisode. Huit jours durant, la ville ne parla que de la gifle que Chatov avait assénée à Stavrogin. L'extraordinaire absence de réaction de celui-ci, pourtant connue pour son tempérament sanguin, faisait paradoxalement craindre le pire pour Chatov. L'évanouissement de Lisavieta était également au centre des conversations. De nombreuses personnes y voyaient la preuve que leur destin était lié. Mais quand Stavrogin accepta enfin de réapparaître, débusqué par Piotr Verkhovensky, ce fut pour régler une autre affaire. Le fils du vieux Gaganov, qu'il avait humilié quatre ans plus tôt, l'avait provoqué en duel. Et Stavrogin demanda à Kirillov d'être son témoin pour ce duel qui ne l'intéressait pas. Voici les pistolets. Il y a tout. La poudre, les balles, les munitions. Et vous, Kirillov, par rapport à ce projet que vous aviez... Je n'y ai pas renoncé. Quand ? Pas de moi que ça dépend, vous savez. Quand on me dira. Bien sûr, je comprends ça. Le suicide. Je m'imaginais ça, moi-même, parfois. Si l'on a fait une monstruosité, c'est-à-dire quelque chose de honteux, de vraiment très très sale et de ridicule. De tellement ridicule que les gens s'en souviennent pendant mille ans et qu'ils vous crachent dessus pendant mille ans. Et là, cette idée, un coup de feu dans la tempe, et il n'y a plus rien. Pardon d'y revenir, Kirillov. Mais la vie, vous l'aimez. Oui, la vie aussi. Je l'aime. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de me suicider ? Quel rapport ? La vie, c'est une chose. Ça, autre chose. La vie, elle existe. La mort, pas du tout. Vous avez commencé à croire à la vie éternelle dans l'avenir ? Non, pas dans l'avenir. La vie éternellement dans le présent. Il y a des minutes. Vous touchez des minutes. Et le temps, d'un seul coup, il s'arrête. Et il existe dans l'éternité. Vous espérez en arriver à une minute de ce genre ? Oui. Vous êtes heureux, Kirillov ? Oui, très heureux. Vous avez déjà vu une feuille ? Sur un arbre, une feuille. Eh bien, j'en ai vu une l'autre jour. Jaune. Encore un peu de vert, un peu moisi déjà sur les bords. Je n'y croyais pas car c'était très bien. C'est une allégorie. Non. Pourquoi ? Pas une allégorie, non. Je dis une feuille. Tout simplement, juste une feuille. Une feuille, c'est bien. Tout est bien. Tout. 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 L'homme est malheureux parce qu'il ne sait pas qu'il est heureux. Ça, c'est tout. Tout. Celui qui réussit à le savoir, il devient heureux. Tout de suite, à l'instant même. Et celui qui meurt de faim ? Et celui qui humilie, qui viole une petite fille, c'est bien ? C'est bien. Celui qui fend le crâne pour la petite fille, ça aussi c'est bien. Et celui qui ne fend pas, c'est bien. Pareil. Tout est bien. Tant qu'ils ne savent pas qu'ils sont bien, ils ne sont pas bien. Une fois qu'ils sauront qu'ils sont bien, ils ne violeront plus la petite fille. Celui qui saura enseigner que tout le monde est bien, celui-là, il terminera le monde. Celui qui a enseigné ça, s'est fait crucifier. Il viendra. Son nom est l'homme-dieu. Le dieu-homme ? L'homme-dieu. C'est ça la différence. Adieu, Kirilov. N'oubliez pas pour demain. Soyez tranquille. Je me réveillerai. Le perron de la maison où logeait Shatov était ouvert. Pourtant, en arrivant dans le vestibule, Stavrogin se retrouva dans le noir total. À tâton, il se mit à chercher l'escalier qui menait à la mansarde. Soudain, en haut, une porte s'ouvrit et de la lumière apparut. Vous m'attendiez ? Montez. Vous m'avez mis au supplice. Pourquoi vous ne veniez pas ? Expliquez-moi tout d'abord. Si vous m'avez frappé, ce n'est pas pour ma liaison avec votre femme. Vous savez bien que non. Donc, c'est parce que vous aviez deviné que Maria Timofeevna Lebiatkina est ma femme légitime. Je l'ai épousée à Pétersbourg, il y a quatre ans et demi de cela. C'est bien pour elle que vous m'avez frappé. Je n'y croyais pas. C'est pour ça ? C'est pour votre déchéance que je... Pour le mensonge. Si j'ai fait ça, c'est que vous avez signifié tant de choses dans ma vie. Je... Je comprends. Économisez vos paroles. C'est une affaire des plus indispensables. Je dois vous prévenir qu'il est possible que vous vous fassiez tuer. Comment le savez-vous ? Moi aussi, je leur appartiens. Comme vous. Et je suis membre de leur société, autant que vous. Mais permettez donc... Vous saviez déjà que votre vie était menacée. Qui peut répondre de ces imbéciles ? Ils ne me font pas peur, j'ai rompu avec eux. Mais ces messieurs n'ont aucune intention de se séparer de vous. C'est absurde ! J'ai déclaré sincèrement que je me séparais d'eux pour tout. C'est mon droit, le droit de la conscience, de la pensée. Ne criez pas. Ce piotre Verkovensky est le genre de bonhomme qui peut être en train de nous espionner en ce moment même. Avec son oreille ou celle de quelqu'un d'autre. Je sais que même Kirillov, qui ne leur appartient presque pas, lui a fait des rapports sur vous. Vous avez toujours été sous surveillance. Quand bien même je serai un espion, à qui je moucharderai ? Mais peu importe ! Vous, vous, Stavroguine, comment avez-vous pu vous fourrer dans cette absurdité ? Dans cette médiocrité, dans cette honte ? Vous, parmi tous ces larbins, membres de leur société, c'est ça alors la grande action de Nikolai Stavroguine ? Excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous me regardez comme un genre de soleil. J'ai remarqué ça déjà à votre lettre d'Amérique. Au sens strict, cette société, je n'y appartiens pas du tout. Je n'y ai même jamais appartenu. Si je les ai aidés, par hasard, c'est seulement comme ça, comme un oisif. Mais maintenant, ils ont décidé qu'il était dangereux de me laisser partir, et semble-t-il, moi aussi je suis condamné. Oh, chez eux, c'est toujours la peine de mort, et toujours sur ordre exprès, sur papier cacheté, trois pelés intendus qui les signent. Et vous croyez qu'ils en ont le moyen ? Ici, en partie, vous avez raison. Bien sûr, pour beaucoup de choses, c'est de la fantaisie, comme toujours dans ces cas-là. Un petit groupe qui exagère sa taille et son importance. Si vous voulez, mon avis, le seul membre, c'est Piotr Verkovansky. Mais votre affaire à vous, c'est autre chose. Ils ont déjà levé la main sur des gens d'une autre trempe que vous et moi, vous savez. Mais je voudrais vous poser une question qui n'a rien à voir. J'ai entendu dire que vous aviez ici une certaine influence sur Maria Timofeyevna Lebiadkina, et qu'elle aime vous voir, et vous écouter. C'est vrai ? Oui. J'ai l'intention d'annoncer publiquement, ici, en ville, notre mariage. Est-ce que vous savez au moins pourquoi vous avez fait tout ça ? Laissons ça. Parlons de l'essentiel. Je vous attends depuis deux ans. Vous semblez fiévreux, Chatov. Mais quand est-ce que vous me comprendrez ? C'est du respect que je demande, que j'exige. Pas pour moi, mais pour autre chose. Juste pour ce moment-là. Pour quelques mots. Laissez votre ton là, et ce sourire mondain et dédaigneux. Prenez rien qu'une fois dans votre vie un ton humain pour parler. Si j'ai décidé de rester une demi-heure avec vous, alors que le temps m'est tellement compté, croyez que j'ai l'intention de vous écouter, avec au moins de l'intérêt. Savez-vous quel est, en ce moment, le seul peuple théophore sur terre ? Celui qui vient renouveler et sauver le monde avec le nom d'un Dieu nouveau ? Le seul à qui soit donné les clés de la vie et de la parole nouvelle ? Toute votre phrase, et même cette formule sur le peuple théophore, ce n'est que la conclusion de cette conversation que nous avons eue, vous et moi, il y a un peu plus de deux ans. Peu avant votre départ en Amérique. Ce n'était pas une conversation. Il y avait un maître qui énonçait des paroles gigantesques. Et il y avait un élève qui venait de ressusciter d'entre les morts. Moi, l'élève, vous, le maître. Mais si je me souviens bien, c'est justement après ces paroles-là que vous avez adhéré à la société. Et c'est seulement après que vous êtes parti en Amérique. Si vous avez renoncé maintenant à ce que vous disiez sur le peuple russe, comment avez-vous pu le dire à l'époque ? Voilà ce qui m'écrase en ce moment. Mais je ne plaisantais pas avec vous. Vous ne plaisantiez pas ? En Amérique, je suis resté trois mois allongé sur la paille à côté de ce malheureux Kirillov. J'ai su par lui que, au moment précis, vous mettiez en moi le germe de Dieu et de la patrie. Vous aviez empoisonné le cœur de ce maniaque de Kirillov. Vous renforciez en lui le mensonge. Vous avez poussé sa raison jusqu'à la trance. Regardez-le un peu maintenant. Voyez votre œuvre. D'ailleurs, vous avez vu. Je vous le répète, je ne cherchais pas à vous tromper. Ni vous, ni lui. Vous vous souvenez de votre expression ? Un athée ne peut pas être russe. L'athée cesse à l'instant même d'être russe. Vous vous souvenez de ça ? Sur l'esprit russe, c'est une remarque d'une justesse foudroyante. Et celle-ci, un non-orthodoxe ne peut pas être russe. Je suppose que c'est une idée slavophile. Non ! Vous êtes même allé encore plus loin. Vous disiez que le catholicisme romain a cessé d'être un christianisme. Vous affirmiez que Rome avait proclamé un christ ayant succombé à la troisième tentation. Et qu'en proclamant à la face du monde que le christ sans royaume terrestre ne pourrait pas rester sur terre, le catholicisme avait par là même proclamé l'antéchrist. Et fait ainsi la perte de l'Occident tout entier. Vous montriez précisément que si la France vit des affres pareilles, c'est uniquement la faute du catholicisme. Car elle a rejeté l'ignoble du romain et n'en a pas encore retrouvé un nouveau. Oh ! Voilà ce que vous pouviez dire à l'époque ! Dans vos paroles, je reconnais l'état d'esprit que j'avais il y a deux ans. Et je vous assure que j'aimerais beaucoup confirmer tout ce que vous venez de dire. Tout jusqu'au dernier mot, mais... Je crois en la Russie. Je crois en son orthodoxie. Je crois au corps du Christ. Je crois que le second avènement aura lieu en Russie. Je crois... Oui, mais en Dieu. En Dieu. Je... En Dieu. Je vais y croire. Mais je ne vous avais pas dit que je ne croyais pas du tout. Je fais simplement savoir que je suis un livre malheureux, ennuyeux et rien d'autre pour l'instant. Mais que je crève, moi, au diable. C'est de vous que je parle. C'est pour vous maintenant, là, depuis une demi-heure, que je danse tout nu. Vous, vous, c'est vous le seul qui pourriez la lever, cette bannière. Mais comment se fait-il que tout le monde tienne absolument à me confier des bannières ? Piotr Verkovensky, aussi, est persuadé que je pourrais lever la bannière pour eux. Du moins, ce sont des paroles qu'on m'a rapportées. À cause de mon aptitude extraordinaire au crime, paraît-il. Comment ça ? À cause de votre aptitude extraordinaire au crime. Précisément. Mais est-ce vrai qu'à Pétersbourg, vous avez appartenu à une société secrète bestiale de sensuels ? Est-ce vrai que vous attiriez et que vous débauchiez des enfants ? Parlez ! Je vous interdis de mentir. Nicolas Estavroguine ne peut pas mentir devant Chatov, qui l'a frappé à la figure. Dites tout. Et si c'est vrai, je vous tue sur place. Ici, à l'instant même. Vous savez pourquoi vous vous êtes mariés d'une façon si honteuse, si ignoble ? Justement parce que dans cette histoire, la honte et l'absurde, ils touchaient au génie. Oh, vous, vous, vous n'irez pas sur le bord. Vous plongez fièvreusement la tête la première. Claire, vous vous êtes mariés par passion du martyr, par passion du remords, par sensualité morale. C'était une tension de tous les nerfs. Le défi au bon sens était trop séduisant. Vous êtes un psychologue, mais sur les raisons de mon mariage, vous vous trompez un peu. Embrassez la terre. Inondez-la de larmes. Demandez pardon. N'empêche, je ne vous ai pas tué l'autre jour. Mais dites absolument tout. Vous êtes venu m'avertir d'un danger. Demain, vous voulez rendre votre mariage public. Est-ce que je ne vois pas à votre visage qu'il y a une nouvelle idée terrifiante qui lutte en vous ? Stavrogin, pourquoi suis-je condamné à croire en vous dans les siècles des siècles ? Est-ce que j'aurais pu parler comme ça avec un autre ? J'ai ma pudeur, mais je n'ai pas eu peur d'être tout nu parce que c'est à Stavrogin que je parlais. Je n'ai pas eu peur de caricaturer une grande idée parce que c'est Stavrogin qui m'écoutait. Est-ce que je n'embrasserai pas la trace de vos pas quand vous serez partis ? Je ne peux pas vous arracher de mon cœur, Nicolas et Stavrogin. Je regrette de ne pas pouvoir vous aimer. Chatov. Lébiadkin et sa sœur avaient disparu le lendemain. Il n'habitait plus chez Filipov. Ils avaient déménagé, personne ne savait où excepté Stavrogin lui-même. Il marcha jusqu'à leur maison qui se trouvait dans un recoin désert, aux limites de la ville. A l'une des fenêtres, les volets avaient été spécialement laissés ouverts et sur le rebord, on avait placé une bougie. Sans doute pour servir de phare aux visiteurs qu'on attendait si tard dans la nuit. Bonjour, prince. Vous avez fait un mauvais rêve ? Asseyez-vous, je vous en prie, auprès de moi. Ça m'étonne tout ça. Elle me tue bien sûr les mauvais rêves. Mais vous, pourquoi je vous ai vu comme ça en rêve ? Bah, laissons le rêve. Écoutez, prince, vous m'avez dit l'autre fois dans le carrosse que le mariage sera rendu public. Et moi, là, j'ai eu peur que le secret serait fini. Je ne suis pas faite pour ça. M'habiller, ça, je saurais. Et recevoir aussi, je pense, je peux le faire. Vous parler d'une histoire, recevoir pour un thé, surtout si on a des laquais. Ça m'empêche quand même. Qu'est-ce qu'ils diront, les autres ? L'autre jour, là, le dimanche, j'ai remarqué beaucoup de choses. Cette demoiselle, jolie, qui me regardait tout le temps, surtout quand vous êtes entrée. Parce que c'est vous qui êtes entrée, hein ? Sa mère. Alors je me dis, comment je pourrais être de leur famille ? Vous leur en voulez beaucoup, on dirait. Qui ? Moi ? Non, mais pas du tout, alors. Je vous ai regardés, vous tous. Tous à vous en vouloir, à vous voler dans les plumes, là. Ils se retrouvent pas même capables de rire à cœur ouvert. Tant de richesse et si peu de joie. Ça me dégoûte tout ça. Vous êtes très en colère. Vous n'auriez pas peur que je ne vous aime plus. Vous alors, vous êtes le cadet de mes soucis. J'ai assez peur pour moi que je pourrais ne plus l'aimer, lui. Je suis coupable, il faut croire devant lui, d'une faute bien grave. Mais voilà, je ne sais pas de quoi je suis coupable. Et c'est ça le malheur de toute ma vie. Ce que j'ai peur seulement, c'est s'il n'y a pas quelque chose de son côté à lui. Tout le monde qui complotait, mais lui aussi alors ? Mais lui aussi alors, il a trahi ? Ça fait drôlement grossier. Quoi ? Je vous le demande, prince. Levez-vous et entrez. Comment ça, entrez ? Où voulez-vous que j'entre ? Tous ces cinq ans, je me suis représentée rien qu'une seule chose. Comment il entrerait, lui ? Là, maintenant, levez-vous et puis passez la porte, dans l'autre chambre. Moi, euh... J'en reste là. On dirait que j'attends rien. Je prends un livre et d'un seul coup, vous entrez après un voyage de cinq ans. Je vais voir comment ça fera. Assez ! Maria Timofeyevna, je vous demande de m'écouter. Je vous en prie, concentrez, si vous le pouvez, toute votre attention. Vous n'êtes quand même pas entièrement folle. Demain, je rends public notre mariage. Voulez-vous vivre toute votre vie avec moi ? Mais très loin d'ici seulement. Dans les montagnes, en Suisse. Il y a un endroit là-bas. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous mettrai pas dans un asile. J'aurai assez d'argent pour vivre sans rien demander. Vous aurez une servante. Vous n'aurez jamais à faire aucun travail. Moi, je vivrai avec vous, mais je ne vous toucherai pas. Vous acceptez ? Vous ne le regretterez pas ? Vous ne me torturerez pas avec vos larmes, vos malédictions ? Qui vous êtes, vous, pour que j'aille avec vous ? Quarante ans de rang, je reste là, tiens, avec lui, dans les montagnes. Non, mais... Ils en ont n'empêche de la patience, les gens, maintenant. Non, pas possible que le faucon, il soit devenu hibou. Il n'est pas comme ça, mon prince. Mais pourquoi m'appelez-vous prince ? Pour qui me prenez-vous ? Quoi ? Alors vous n'êtes pas un prince ? Je n'ai jamais été prince. Mon Dieu ! Je m'attendais à tout de la part de ses ennemis, mais un culot comme ça ? Il est vivant ? Tu l'as tué, toi, oui ou non ? Avoue ! Mais tu me prends pour qui ? Qu'est-ce que j'en sais qui t'es comme diable ? Mais mon cœur, oui, mon cœur. Tous ses cinq ans, il le pressentait, tout ça, toute l'intrigue. Non, mon petit gars, t'es mauvais comme acteur. Dis bonjour de ma part à la comtesse, et bien bas encore. Dis-y qu'elle en envoie des mieux que toi. Tout votre mensonge, je le vois comme en plein jour, tous, tant que vous êtes. Je vous comprends ? Ça ? Pour ressembler, tu ressembles. Ils sont malins, les gens. Mais le mien, à moi, c'est un prince. C'est un fier faucon. Et toi, t'es une chouette, rien qu'un petit marchand. Le mien, à moi, même devant le bon Dieu, il veut, il se prosterne. Et s'il veut pas, c'est non. Et toi, chatouchka, il t'a giflé. Et pourquoi t'as eu peur, l'autre fois, quand t'es entrée ? Qu'est-ce qui t'a fait si peur ? J'ai vu ta figure basse quand je suis tombée. C'est pas lui, je me dis pas lui. Lui, mon faucon, devant une demoiselle du monde, il aurait pas eu honte de moi, car il tutoie le soleil. Dis-le, imposteur. On t'a payé combien ? Moi, je t'aurais pas donné un sou. Ah 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 ! Ah 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 ! L'idiote ! On bat les pattes, imposteur. Je suis la femme de mon prince. Je crains pas ton couteau. Mon couteau ? Oui, ton couteau. T'as un couteau dans la poche. Je dormais, tu croyais. Moi, j'ai vu. T'es entrée tout à l'heure. Tu sortais ton couteau. Mais qu'est-ce que tu dis, malheureuse ? Quel rêve tu fais ? Grishka Outrepieff ! L'anathème ! C'était Les démons de Fedor Dostoyevski. Traduction André Markovitch. Adaptation Olivier Roé et Arnaud Bertinard. Avec Simon Duprez, le narrateur. Stéphane Valinci, Kirillov. Emmerich Lecerre, Chatov. Thibaut Vinson, Nikolai Sivolodovitch Stavrogin. Amandine de Ouam, Maria Timofeyevna Lebiadkina. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Cattel Guillou. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Nicolas Slimani. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Michel Sidoroff. Lise-Marie Barré. Lise-Marie Barré. Sous-titrage FR ?